Comme des milliers de français, Sabrina Perky a été touchée par la COVID-19. Sauf que son cas est différent. L'ancienne candidate de Secret Story souffre d'une mucoviscidose. Si elle a eu la chance d'avoir une grève de poumon il y a 13 ans, la maladie tout droit venue de Chine ne l'a pas épargnée. Et ce malgré 3 doses de vaccin. Mon opération de demain vient d'être annulée car mon test PCR est revenu positif. J'ai 3 vaccins. Super ! J'attends que le médecin revienne pour me dire ce qu'il en est. Soit je reste en surveillance ici, soit je rentre à la maison et on reporte l'opération d'au moins 15 jours 3 semaines. Je suis ravie, déplorait-elle le 21 juillet dernier sur Instagram. Heureusement. La vaccination empêche de développer les formes les plus graves de la COVID-19. Au fil des jours, l'ancienne star de la télé-réalité a pris soin de donner de ses nouvelles à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Un long combat contre la maladie qui aura tout de même duré 22 jours avant que Sabrina Perkin puisse rentrer chez elle. Le 12 août dernier, la jolie blonde confiait l'heureuse nouvelle à ses fans. Une bataille qui n'a fait que lui rappeler celle menée contre la mucoviscidose. L'oxygène, les séances de kiné, les aérosols, les perfusions, 20 jours à ne plus pouvoir manger et y laisser 6 kilos. À ne porter que des poules en plein mois doux, à ne plus réussir à passer la brosse dans mes cheveux. À être essoufflée au moindre geste, enfermée dans une chambre d'hôpital sans visite. Détail est-elle à ses abonnés, confiants de voir passer les 7 prochains jours perfusés à domicile. Finalement, tout semble être rentré dans l'ordre pour Sabrina Perkin. Ce samedi 21 août. Elle a même décidé de se remettre au sport. Après une séance de 35 minutes, l'ancienne star de la télé-réalité a affirmé être très contente du résultat. « Il y a trois semaines je n'avais même plus la force de me coiffer ni de prendre une douche sans oxygène. » Précise-t-elle. Le plus dur est passé. « Il y a trois semaines je n'avais plus la force de me coiffer ni de prendre une douche sans oxygène. »